Il y a une réflexion qui a été menée par l'un des experts en communication, c'est Ali Boujna, à qui je demande de venir nous rejoindre. Il aura quelques minutes et qui est expert en branding et stratégie, directeur général de Sainz Conseil et qui va nous exposer ou partager avec nous ses idées sur le country branding ou nation branding. C'est Ali, à toi la parole et je rappelle que c'est l'une des chevilles ouvrières de la préparation des impériales et de la préparation principalement de cette conférence de Casablanca sur le soft power aujourd'hui. Merci beaucoup Simstafa. Votre excellence, monsieur le président de l'association Les Impériales, honorable membre de Morocco Tomorrow Initiative, mesdames et messieurs, chers confrères et chers amis. Mon propos aujourd'hui porte sur les stratégies qui s'offrent à un pays pour promouvoir son image, bâtir sa réputation. Ce qui s'apparente dans nos métiers, ce qu'on fait tous les jours du brand management, à quelques nuances près. Aujourd'hui, à l'échelle d'un pays, deux approches stratégiques existent. C'est celle d'une marque mononucléaire ou unidimensionnelle qui promeut un secteur donné, le tourisme par exemple, l'industrie aussi par exemple. Et celle de la marque pluridimensionnelle qui portera en elle et qui prendra en charge différentes dimensions qui constituent l'identité ou la proposition d'offre d'un pays. Et donc, pour continuer l'exemple que je prenais tout à l'heure, en plus du tourisme, va intégrer l'investissement, la culture, le commerce, l'histoire, etc. Au Maroc, et sans jeu de mots, cette culture de la marque existe depuis déjà longtemps. Je me souviens petit, dans les années 70, de la valeur de ce petit losange, noir et or. Il évoquait pour moi et pour tant d'autres Marocains surtout un gage de qualité. Celle de goûter à un fruit défendu parce que c'était des produits qui étaient destinés généralement à l'export et qui parfois, comme par magie, se retrouvaient dans les étals, sur les étals de nos marchés. Et donc, auxquels on accédait et qu'on appréciait tant. Donc, c'est quelque chose, on va dire, qui fait partie de nous. Mais vous conviendrez qu'aujourd'hui, se contenter de placer une petite étiquette sur une offre, c'est un peu mesquin et surtout pas suffisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour convaincre et gagner l'avantage concurrentiel, celui pour lequel se battent tous les pays aujourd'hui, il faut, avec l'art et la manière, raconter une histoire. Et surtout, ne pas raconter d'histoire. Il faut une histoire qui soit passionnante, une histoire qui se tient. Je vous parlais tout à l'heure des deux options stratégiques, à savoir celle de la marque pays unidimensionnelle, qui promote donc un secteur avec pour objectif de vendre une expérience et de générer de l'attractivité. Et ou, puisque les deux peuvent coexister, de la marque nation pluridimensionnelle, qui, à force de diplomatie, de preuve de performance et de crédibilisation, de notre storytelling va bâtir une réputation. Et à côté de ces deux options, il y a un adjuvant, il y a quelque chose qui peut se rajouter. Et c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est le soft power. C'est la K-pop, par exemple, de la Corée. C'est la diplomatie du panda de la Chine. Ou les performances des Lyons de l'Atlas lors de la dernière Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, dont Naufel parlera dans un petit instant. Et qui sont de bons exemples. Au Maroc, et même si une stratégie de marque nation semble doucement se mettre en place, nous restons, a priori, attachés au modèle des marques monodimensionnelles. On va parler peut-être de Moroconao et Maroc Terre de Lumière. C'est un choix. Ce n'est pas les seules marques, on va dire, qui existent, on va dire, au Maroc. Mais c'est peut-être les marques les plus exposées et les plus actuelles. Elles sont nées tout récemment. Elles sont nées à sept mois d'intervalle à peu près. Mais vous le constaterez bien, il y a quelques petits écarts dans leurs promesses, dans les leviers sur lesquels elles s'appuient, sur les messages clés qu'elles véhiculent et sur les tons de communication qu'elles développent. Je disais peut-être, bien au-delà du Morocco qu'elles portent en leur naming, elles semblent légèrement décalées. Vous me direz peut-être que c'est parce qu'elles adressent des publics qui sont différents. Qu'elles ont des vocations différentes. Je vous répondrai qu'il y a des risques de confusion. Et juste à titre d'exemple, j'ai inversé les logos des endroits où ils devraient être normalement. Juste pour expliquer qu'il y a peut-être quelque chose qui nous échappe aujourd'hui et sur laquelle il va falloir travailler. Parce qu'une même personne, on va dire, qui peut être adressée par les deux marques. Et quelque part, si ces deux marques ne sont pas synchronisées, s'il n'y a pas, on va dire, une mise en cohérence entre ce qu'elles racontent, ce qu'elles expriment, il y a peut-être un risque de confusion. C'est vrai que ces deux marques existent aujourd'hui et je rappelle qu'elles ont été choisies pour le rayonnement et pour leur performance aussi, parce qu'il faut le reconnaître. Parce qu'elles participent chacune de son côté à l'attractivité du Maroc. Mais peut-être que, comme je le disais, il faut créer de la cohérence. C'est important. Et cette cohérence, pour y arriver, il va falloir peut-être franchir un nouveau palier pour formaliser ou créer la marque nation. Qui se substituera peut-être à toutes les autres marques ou continuera d'exister à leur côté en leur donnant une orientation, en leur donnant un sens, en leur donnant une tonalité qui va être commune et qui va les rassembler. S'il n'y avait qu'un message à retenir de mon intervention d'aujourd'hui, ça serait celui-ci, celui de ce besoin impérieux qu'il y a aujourd'hui de créer cette synergie entre toutes les marques unidimensionnelles de notre pays et ou de formaliser cette marque transverse, pluridimensionnelle, cette marque nation. Il y a des avantages et des inconvénients dans chacune des deux approches, mais je me consacrerai essentiellement aux inconvénients du fait d'avoir plusieurs marques dans un seul pays. J'en parlais tout à l'heure, il y a les risques de confusion et de manque de cohérence. Il y a aussi peut-être des coûts élevés dans la gestion parce que gérer deux marques, c'est des équipes différentes, c'est des moyens et des investissements différents qui font que quelque part, les budgets augmentent. Il y a aussi des risques de dilution et enfin la difficulté de construire une image qui soit forte et reconnaissable. Il y a aussi un autre élément qui est important et qui milite en faveur de la considération d'une approche pluridimensionnelle. C'est qu'aujourd'hui, tous les cabinets qui mesurent la performance du nation ou du country branding ne se contentent pas d'évaluer la performance d'un pays sur un critère unique, mais sur un ensemble de dimensions. Et vous le constaterez dans un petit instant, cette évaluation se fait sur plusieurs critères. Le premier indicateur nous vient donc de Brand Finance, qui est associé dans ce ranking à Simon Anolt, qui est l'inventeur du concept du nation branding, excusez-moi, et qui nous montre clairement la lente progression du Maroc, qui est passée donc du 66e rang en 2020 au 59e rang en 2023. Et comme pour les marques, on va dire, du commerce, les pays aussi ont une valeur marchande. C'est qu'aujourd'hui, ce cabinet estime que la valeur de la nation Maroc aujourd'hui est de 91 milliards de dollars. Elle était, il y a un an, de 80 millions de dollars. Toujours dans le même groupe, mais cette fois-ci, on va parler plus de soft power. D'abord, la position du Maroc est passée du 46e rang en 2022 au 55e rang en 2023. Alors, peut-être que nos experts, nos conférenciers nous expliqueront pourquoi il y a cette régression, pourquoi il y a cette contre-performance aujourd'hui. Bloom Consulting, donc, pour sa part, qui est, on va dire, un partenaire du World Economic Forum, va nous donner la performance de la marque Maroc sur le trade en Afrique. Et on le voit, le Maroc est à la quatrième position en Afrique. Il maintient sa position entre cette année et l'année passée. Pour le tourisme, le même cabinet positionne la marque Maroc au troisième rang après l'Egypte et l'Afrique du Sud. La réflexion autour de la mise en synergie des marques pays du Maroc où la formalisation, donc, de la marque Nation trouve, dans le contexte actuel, une excellente opportunité. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc performe sur beaucoup de points. Et aujourd'hui, on va dire, on a beaucoup de signaux qui sont au vert. Ils sont au vert sur la lutte contre le réchauffement climatique, sur le développement des énergies renouvelables, sur les engagements dans les ODD de l'ONU, sur la parité, sur l'essor de filières industrielles, sur la bonne reprise de l'activité touristique, etc., etc. Et tout récemment, il y a la nouvelle feuille de route pour l'amélioration du climat des affaires dont peut-être nous parlerons dans quelques instants. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une échéance majeure. Après qu'on ait gagné, incha'Allah, la prochaine Cannes en janvier en Côte d'Ivoire, il y a peut-être aussi l'événement d'accueillir une échéance, enfin un événement majeur qui est la Coupe du Monde de la FIFA 2030, en co-organisation avec l'Espagne et le Portugal. Donc aujourd'hui, peut-être que c'est le bon moment. Et bien sûr, nos experts nous diront si oui ou non, cette vision est juste. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup.